Dans ces parachiottes de Vayeshev, Miketz et Vayigash, la Torah nous raconte l'histoire des douze tribus, comment les frères ont vendu Yosef et finalement, comment ils l'ont retrouvé en tant que vice-roi. Ils avaient cru se débarrasser de lui parce qu'il suscitait la haine et la jalousie. Ils racontaient des rêves au travers desquels ils se voyaient supérieurs à eux. Ils voyaient comment le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant lui, comment leurs gerbes de blé se prosternaient devant la sienne qui était au centre. Donc évidemment, leur réaction était la volonté de se débarrasser de lui parce qu'en plus de surcroît, il allait raconter à son père toutes sortes de médisances, de la chonara à leurs propos. Il allait dire que, par exemple, il mangeait de la viande sans faire la shrita de la bête. C'est-à-dire prendre une partie, un membre de la bête en étant vivante et ensuite cuire ce morceau de viande. Ça s'appelle Ever Minachay. C'est interdit même pour les Goïm. Ça fait partie des sept mitzvot noachides. Ou bien qu'ils avaient un comportement qui n'était pas pudique vis-à-vis des femmes du pays. Ou bien, par exemple, qu'ils avaient un mépris à l'égard des fils des servantes. C'est-à-dire, Bilha et Zilpa avaient eu chacune d'elles deux enfants, Dan et Naphtali, Gad et Achère. Or, les enfants de Léa, selon Yosef, il y avait un mépris à l'égard de ses fils de servantes. Il est traité comme des esclaves puisqu'ils étaient fils de servantes. Tout cela, Shonara, a fait que la colère des frères envers Yosef a pris de l'ampleur jusqu'au jour où ils ont décidé carrément de le tuer, de l'exécuter. Mais ensuite, Yéhouda va dire Qu'est-ce qu'on a à gagner de le tuer ? On va le vendre. D'abord, plutôt, on va le jeter dans un puits. C'est-à-dire que, d'abord, Réhouven, lui, va sauver Yosef. Il va dire de le jeter dans le puits, de ne pas le tuer directement. Pourquoi Réhouven a réagi ainsi ? Réhouven a pris cette initiative de sauver Yosef de la main de ses frères parce qu'il s'est senti redevable envers lui. Il avait une dette de Akaratatov. Quelle gratitude ! C'est qu'à un moment donné, Réhouven avait eu une réaction très mauvaise. Réhouven a pris le lit de Yaakov Avinu, son père, qui était installé dans la tente de Bilha, et il l'a mis dans la tente de Léa. Il a dit, il ne suffit pas que ma mère, Léa, ait souffert de la concurrence de Rachel. Faut-il qu'elle souffre également de la concurrence de Bilha, la servante de Rachel ? Pas question ! Il faut que papa aille avec maman, avec Léa et pas avec Bilha. Yaakov Avinu, plus tard, va lui dire, « Tu as agi par colère, tu vas perdre trois qualités, les trois dimensions, la royauté, la Kehuna et le droit d'Ainès. » Pourquoi ? Parce que tu as agi avec colère, impétueux comme l'eau. « Pahaz kamayim al-totar » Sache que tu as fait une chose très grave. Tu as profané la Shekhina qui résidait sur ma couche. Tu crois que moi, je décidais d'aller avec l'une ou l'autre de mes quatre épouses en fonction de mon désidérata ? Pas du tout ! Il y avait une nuée de gloire qui régnait sur la tente de la femme avec laquelle Hachem voulait que je m'unisse. Et de ce fait, « Azhillalta yetsu'i'ala » Eh bien, la Kehuna sera donnée à Lévi, la royauté à Yehuda et le droit d'Ainès à Yosef. La double part d'héritage en Israël, ce ne sera pas Réhouven qui la recevra, ce sera plutôt Yosef. Car en effet, les deux enfants de Yosef, Ephraim et Menaché, chacun des deux enfants, a reçu une part de territoire en Israël. C'est le droit d'Ainès. Réhouven a pris conscience de sa faute. La Torah écrit carrément qu'il a été avec Bilha. « Va'yishkav, Réhouven et Bilha, pilegechaviv. » Et les Chachamim de dire dans l'Agmara, Shabbat, page 55, « Que chasvechalom, qu'à Dieu ne plaise, Réhouven n'a jamais fauté » au vrai sens du terme. Simplement, il s'est mis dans le lit où Yacob Abinus devait se retrouver avec Bilha et pour empêcher Yacob de venir ici, pour l'obliger à aller chez sa mère Léa. Or c'est comme s'il avait été avec Bilha. Quand il a pris conscience, alors il s'est mis à jeûner. Réhouven a fait une téchouva chez l'Emma. Il s'enveloppait de sac. Il jeûnait tous les jours. Il ne mangeait que la nuit. tellement il s'en voulait d'avoir eu cette réaction et ce manque de respect à l'égard de son père. Jusqu'au jour où il a compris que Dieu lui avait pardonné. C'était le jour où Yosef, qui raconte que le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant lui. Réhouven a compris que c'était un message divin. Ce rêve prémonitoire de Yosef était en fait une prophétie. Alors il a dit, ça veut dire que dans le ciel, il n'y a pas de différence entre moi et mes frères. Ça veut dire que je suis considéré une star comme tous les autres. Onze étoiles. Ça veut dire que Hachem considère Réhouven comme tous ses frères qui n'ont jamais fauté. Donc Dieu lui a pardonné. Pour cette bonne nouvelle que Yosef lui a annoncée indirectement, même inconsciemment, Réhouven a dit, il faut que je lui sauve la vie. Je ne vais pas le laisser assassiner par ses frères. Et donc il a proposé de le jeter dans le puits avec l'intention de revenir le tirer du puits. Mais en attendant, Yéhouda va dire qu'est-ce qu'on a à gagner ? Voilà maintenant, il y a des gens qui veulent, qui sont de passage, les Soharim, les Ishmaelim, les Midianim, on va le vendre comme esclave. On va gagner au moins de l'argent plutôt que de laisser mourir tout seul. Yosef a terriblement souffert. Lui qui était l'enfant chéri à qui le père avait offert une quétonnette passime, cette tunique qui lui avait confectionnée par amour, par affection. Et ça a suscité davantage la jalousie des frères. Ils l'ont vendu comme un esclave, comme un moins que rien. Il a été vendu et revendu plusieurs fois. Jusqu'à arriver en Égypte, serviteur de Potiphar. A priori, cet enfant aurait pu perdre toute son échelle de valeurs, toute l'éducation qu'il avait reçue de son père, de son grand-père. Il aurait pu, surtout en Égypte, un monde de Touma, s'assimiler totalement. Or, ça n'a pas été le cas. Yosef n'avait que 17 ans. Et il avait toutes les qualités physiques, intellectuelles, tout pour lui. La femme de Potiphar tente de le séduire. Il tient bon. Il résiste. D'où provient cette force ? Comment un enfant reste maamine, croyant, fidèle à Dieu et refuse toutes les propositions du Yatserara ? Plus tard, il se trouve en prison. et en prison, il voit le maître échançon, le maître panetier qui avait mauvaise mine. Ils ont fait un rêve. Il leur dit, racontez-moi votre rêve. Et c'est comme ça qu'il va interpréter. Plus tard, quand Paro, lui également, va chercher un interprète pour les rêves, et que le Saramashkim va évoquer Yosef, Paro va lui faire un cavode extraordinaire. Il va immédiatement l'inviter au palais royal. On l'a tiré rapidement du puits, du cachot égyptien. Et il arrive comme ça d'une minute à l'autre dans le palais royal, après avoir passé douze ans dans un cachot égyptien. Et quand il lui dit, il paraît que tu sais interpréter les rêves, il ne lui a dit pas du tout. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne la rochma. Au lieu de dire, oui, c'est moi pour avoir la faveur du roi, pour être libéré définitivement. Il dit, non, c'est Hachem. D'où provient la force de Yosef ? Quand la femme de Potiphar lui dit, écoute, si tu refuses, eh bien, je vais te crever les yeux. Il lui a dit, je n'ai pas peur. Dieu rend la vue aux aveugles. Hachem pour que achivrim ? Il lui a dit, je vais te courber la silhouette. Il lui dit, Dieu, redresse les courbées. Hachem zokev kefufim. Il lui dit, eh bien, je vais te mettre en prison. Il lui a dit, Dieu, libère les prisonniers. Hachem m'attire à sourim. Mais qui te sourd ? Yosef n'a jamais quitté Dieu, même dans sa réussite et même dans ses échecs. à tel point que même le goï a vu que Yosef était un croyant. Bayar Adonav qui est Hachemito, son maître a vu que Dieu était avec lui. Mais comment Potiphar a pu constater que Dieu était avec Yosef ? Parce que quand il le servait, il lui disait, apporte-moi à boire une boisson chaude. Il le voyait murmurer. Après, il lui disait, non, j'ai regretté, je veux une boisson fraîche. Il le voit murmurer, il lui dit, voilà, vous avez une boisson fraîche. Il dit, mais t'y a pas changé le verre. Il lui a dit, écoutez, vous allez voir. Et c'était vrai. Il lui a dit, c'est quoi, c'est de la sorcellerie ? Il lui a dit, pas du tout. Je demande à Dieu que ce que je vous offre vous plaise. C'était de la bière, du cola, ce qu'il voulait. Yosef, un tzadik, demandait à Kedjubourg. Il était exaucé. Vahih Hachem et Yosef Vahih ish matzliah Comme ça, le passouk dit, Vahih bevet adonav hamitsri Vahih Hachem et Yosef Vahih ish matzliah Quand il était dans l'échec, en tant qu'esclave, Vahih Hachem et Yosef Quand il était dans la réussite, Vahih ish matzliah Vahih Hachem et Yosef Et Rachid de dire Shem Shamaim Shagour bepiv Comment Potiphar a vu que Dieu était avec Yosef ? Parce qu'il a vu que Yosef était avec Dieu. Il n'arrêtait pas de parler de lui. Il priait Hachem à chaque moment. Il le remerciait tout le temps. Be'azrat Hachem Emirtse Hachem Baruch Hachem Alors Yosef à Tzadik grâce à cette émouna et cette confiance plus que parfaite en Rakhach Baruch Hu infaillible c'est ce qui lui a permis de surmonter toutes les épreuves. De se voir dans des souffrances il n'a pas remis Hachem en cause. Même quand plus tard il va retrouver les coupables ses frères il n'a pas se venger d'eux. Ils vont avoir très honte. Ils seront tellement gênés plongés dans la gêne. Il leur a dit mais pas du tout ce n'est pas vous qui m'avez vendu ici. L'Oatem Shalartem Oti Hena Ce n'est pas vous qui m'avez vendu. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici pour sauver le monde de la famine. Vous avez été d'excellents intermédiaires. C'est grâce à vous. Il ne faut pas vous en vouloir. Quelle est Mouna ? Question d'où Yosef a puisé cette force ? De son père. Certainement de son père et c'est ce que je voudrais expliquer. La paracha de Vayeshev commence en nous disant voici la descendance de Yaakov ses péripéties et on commence à nous parler de Yosef. Mais les Chachamim disent dans le Midrash que tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Yaakov est poursuivi par Aesav Yosef par ses frères. Et il y a tout un parallèle entre les deux. Mais Chachamim disent que Toledot Yaakov Yosef En fait Yosef il a hérité de l'essence de Yaakov comme si toute la grandeur de Yaakov se retrouvait incarnée dans Yosef. Qu'est-ce qu'on voit chez Yaakov ? D'ailleurs le passout va dire Ve haya bet Yaakov esh ou bet Yosef le hava ou bet Esav le cash Yaakov représente le feu Yosef la flamme du feu car la flamme c'est elle qui entraîne le feu au lointain et Esav a été comparé à la paille qui brûle dans le feu. Quand est-ce que Yaakov a eu le courage de quitter la vanne pour aller rentrer chez lui c'est quand Yosef est né. Il a dit maintenant Yosef qui est sitno chez l'Esav qui est la force de Kedoucha pour contrecarrer Esav là maintenant je peux y aller tranquille il y a Yosef avec moi Yosef c'est la flamme de Yaakov c'est quoi cette flamme c'est quoi ce feu Yaakov a vu il a eu un rêve lequel il a vu l'échelle qui avait les pieds posés à terre et dont le sommet atteignait le ciel il a vu des anges qui montaient qui descendaient qui étaient ces anges et pourquoi est-ce qu'ils montaient d'abord et ensuite ils descendaient il y a plusieurs explications certains disent que c'était les anges qui l'accompagnaient en Eretz Israël et en puisqu'il allait quitter Eretz Israël pour aller chez Lavan pour aller se marier c'était en dehors d'Israël ce n'est pas les mêmes anges qui accompagnaient Jacob il y a ceux d'Eretz Israël qui remontent et ceux qui descendent ce sont ceux de pour l'accompagner à son retour il a vu les deux camps de Malachim pareil ceux de qui remontent et ceux d'Eretz Israël qui redescendent ça c'est une explication il y en a d'autres qui expliquent qu'en fait ça faisait allusion au Har Sinai d'ailleurs sous l'âme et Sinai c'est la même valeur numérique 130 pour dire que au moment du matin de Torah il y a eu des anges c'est qui ? les messagers de Dieu Moshe Rabbein ou Aaron à Kohen Moshe Rabbein monte et redescend avec les tables de la loi ça fait aussi allusion à la robe du misbéar dans le Bet Hamikdash il y avait l'autel le misbéar où on sacrifiait le korbanot les Kohanim comment est-ce qu'ils arrivaient au sommet de l'autel puisqu'ils mesuraient dix coudées de haut et bien il y avait ce qu'on appelle le kevesh la rampe ils grimpaient ils marchaient sur la rampe jusqu'à ce qu'ils arrivaient en haut ils posaient le sacrifice et ils redescendaient ce sont des envoyés des messagers puisque Dieu nous a donné cette mitzvah des sacrifices et eux étaient au service d'Hachem mais je voudrais vous faire part d'un autre midrash très très choquant le midrash dit que les anges qui sont montés sur l'échelle de Yaakov c'était les anges de Sédome de ceux qui ont détruit Sodome et Gomorre Sédome va à mort en effet il y a eu trois malachim qui sont venus chez Avraham à Bin l'un lui a annoncé la naissance de Yitzhak l'autre a annoncé plutôt a guéri Avraham et le troisième lui a dit je suis venu ici parce que je dois aller à Sédome pour détruire la ville donc celui qui a annoncé à Avraham à Bin que voilà Yitzhak va naître est remonté au ciel lesquels sont restés que les deux celui qui devait détruire Sédome et celui qui devait sauver Lot par le mérite d'Abraham ils arrivent chez Lot et ils lui disent nous allons détruire cette ville car Dieu nous a envoyé pour la détruire Akkadosh Baruch Hu les a punis à ces deux anges parce qu'ils ont osé dire qu'ils allaient détruire la ville ça veut dire que au lieu de dire d'emblée que c'est Hachem qui les a envoyés ils ont donné l'impression que c'était eux les initiateurs de cette destruction ce n'est qu'après qu'ils ont dit Dieu nous a envoyé pour le faire alors ils sont restés pendant combien d'années ici sur terre 138 comment on fait le calcul de 138 ans à quel moment ils étaient venus voir Abraham un an avant la naissance de Yitzhak d'accord un an avant quand Yitzhak est né il a attendu combien de temps pour se marier 40 ans la Torah nous dit il s'est marié à 40 ans il a attendu combien de temps pour pour quelle enfante 20 ans n'est-ce pas puisque elle était stérile pendant 20 ans vous savez combien 60 quel âge il avait Yitzhak quand Yacob et Esab sont nés 60 ans la Torah dit Yitzhak Ben Shishim Shana Beledetota Yitzhak avait 60 ans alors combien déjà de temps sont passés 61 ans un an avant la naissance et 60 ans il a fallu attendre pardon un an avant la naissance de Yitzhak et 60 ans pour la naissance de qui ? de Yacob et Esab ça fait 61 ans au moment où Yacob a quitté la maison paternelle quel âge avait-il ? 63 ans comment est-ce qu'on le sait ? le calcul il est très simple quand Yitzhak a dit à Esab je voudrais te bénir avant de mourir car j'ai peur de mourir 5 ans avant l'âge de sa mère sa mère était âgée de quel âge quand elle est décédée Sarah 127 ans quel âge avait donc Yitzhak quand il dit je voudrais te bénir parce qu'il a peur de mourir 5 ans avant sa mère il avait 123 ans 123 124 125 126 127 5 ans alors il avait 123 ans 5 ans avant sa mère ok ça fait que quel âge a Yacob ? 63 pourquoi ? 123 moins 60 si Yitzhak avait 123 ans 5 ans avant sa mère il avait eu ses enfants à quel âge on a dit à 60 ans 123 moins 60 qu'est-ce qu'il reste ? 63 très bien il a 63 ans il lui dit Yitzhak a Yacob va te marier avec l'une de tes cousines tu vas aller chez Lavan tu vas te marier avec Rachel Léa vas-y quel âge il a ? 63 ans est-ce qu'il est parti directement chez Lavan ? non il est parti étudier la Torah pendant 14 ans dans le métamidrash de Shem et de Evert alors 63 plus 14 77 très bien alors Yacob a 77 ans quand il quitte le métamidrash et il va chez chez qui ? chez Lavan très bien il va maintenant chez Lavan quand il va chez Lavan par où il passe ? par le mont Moria dans le Haram Moria il passe là-bas la nuit et qu'est-ce qu'il voit ? le rêve de l'échelle alors combien de temps s'est écoulé ? on a dit Yitzhak Avinu avait à ce moment-là 123 ans n'est-ce pas ? 123 ans plus un an avant sa naissance ça fait combien ? 124 plus 14 ans de l'étude de Yacob Avinu ça fait combien ? 138 124 et 14 ça fait 138 alors on ne s'est pas trompé Bauch HaShem on a dit que les anges étaient sur terre pendant 138 ans un an avant la naissance de Yitzhak et jusqu'à ce que Yitzhak ait 137 ans ça veut dire 138 en tout alors maintenant c'est le galoute pour les anges c'est atroce car le cocon ambiant la vie le cadre ambiant d'Amalhar c'est d'être à proximité de la Shekhina de se retrouver excentré éloigné de la Shekhina du monde angélique se retrouver ici sur terre c'était galoute pour les anges pourquoi ? parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu leur ticoune sur l'échelle de Yarkov c'est ça la question pourquoi est-ce que Yarkov a eu le mérite de faire le ticoune des anges c'est qui c'est les anges de ces dômes il fallait l'échelle de Yarkov c'est quoi cette grandeur de Yarkov Avinu de faire le ticoune même des fautes des anges réponse Yarkov Avinu c'était un être humain mais un surhumain un homme qui a atteint le niveau de la réparation de la faute de Adam Arishon comme ça dit l'agmara chouffré de Yarkov qu'est-ce chouffré de Adam la beauté de Yarkov Avinu ressemblait à la beauté d'Adam Arishon on parle pas de beauté physique on parle du niveau spirituel d'Adam Arishon avant la faute la preuve c'est que le seul portrait qui se trouve gravé dans le char divin c'est le visage de Yarkov Avinu quand Yarkov Avinu le prophète Yarkov Avinu nous décrit le char divin et il nous dit qu'il y a quatre faces la face la face du lion de l'aigle du taureau et de l'homme c'est quel homme ? Yarkov Avinu Yarkov était tellement proche d'Hachem il n'arrêtait pas d'étudier la Torah il ne s'était même pas allongé pour aller dormir une seule fois pendant ses 14 ans jusqu'à ce qu'Ajbohu lui dise allonge-toi sur le Haramoria comment il a compris que Dieu voulait qu'il dorme ici et bien il a vu que le soleil s'est couché avant le Zman comme si un père disait aux enfants vous ne voulez pas aller dormir et bien je vais éteindre la lumière on éteint la lumière ils vont faire dodo un Kedosh Baruch Hu éteint le soleil ok vous savez comment un Kedosh Baruch Hu s'est exprimé il a dit est-ce possible qu'un tzaddik pareil vient chez moi et il ne va pas passer la nuit chez moi il faut qu'il reste ici et donc il lui a fait ce remez pour qu'il passe la nuit là-bas et c'est là qu'il a eu ce rêve extraordinaire de l'échelle mais avant d'aller dormir qu'est-ce que fait Yaakov il va prendre des pierres de l'endroit et il va les mettre autour de sa tête pourquoi faire ? Khamim nous dit que c'est pour se protéger des bêtes féroces se protéger des bêtes féroces alors tu mets un demi-cercle de pierres autour de la tête mais quand tu dors les bêtes féroces elles peuvent venir par les pieds et alors si elles ne peuvent pas passer par la tête mais en plus elles peuvent bondir sur le rocher du rocher elles se ruent sur la personne c'est quoi cette protection ? Yaakov Avinu ne voulait pas une vraie protection il voulait le minimum il s'est dit si je mets tout un cercle de pierres autour de moi le matin quand je vais me réveiller je vais dire merci Hachem à qui ? aux pierres c'est les pierres qui m'ont sauvé même s'il va dire Modéani il ne va pas avoir la sensation d'un sauvetage divin alors qu'est-ce qu'il fait ? il dit non non Dieu veut qu'on fasse le minimum pour se protéger je fais le minimum mais je ne ferai pas le maximum je ferai le moins possible de Ishtadlout car je voudrais le matin en disant Modéani les faner réaliser que si je me suis réveillé le matin si je n'ai pas été dévoré par des bêtes féroces c'est grâce à Kadosh Baruch Hu et pas grâce à mes pierres Yaakov avait ce comportement même au moment où son beau-père lui dit dis-moi qu'est-ce que tu voudrais que je te paye pour ton travail ? définit un salaire il lui dit ce que je voudrais c'est qu'on fasse un tour ensemble et tu vas me laisser que les bêtes blanches de tout le troupeau tout ce qui est de couleur tacheté, moucheté marron tout cela tu le prends avec toi mais désormais ce qui va naître de couleur sera pour moi tout le troupeau qui va naître comment il va être ? de couleur alors qu'est-ce que dit la vanne ? ah non pas question mais non on va faire du la vanne que du blanc tu prends que le blanc qu'est-ce qui va naître ? que du blanc il va dire maintenant je voudrais que des tachetés que des zébrés que des mouchetés tout le temps il changeait le contrat de travail pendant 100 fois il a changé 100 fois c'est un million c'est 10 donc 10 fois 10 100 pourquoi il a fait ça ? il s'est mis en danger parce qu'à la fin il aurait pu sortir de là après 6 ans de travail avec 0 centime où est l'intelligence ? Yaakov tu aurais dit directement d'emblée 50 000 jequelles par mois sinon je ne travaille pas puisque la vanne savait que toute la bénédiction qu'il a eue c'est grâce à Yaakov il s'est enrichi grâce à lui il a eu des garçons depuis qu'il est venu avant il n'avait que des filles la preuve c'est qu'il a envoyé Rachel pour abreuver le troupeau s'il avait des fils il l'aurait fait par des garçons toutes les brachaudis restes ici travaillez chez moi alors profite Yaakov tu es le le plus expert des bergers travaillez jour et nuit il a dit j'étais rongé par le soleil en journée par la glace la nuit profite-en pas moins de 50 000 shekel Yaakov il ne veut pas ça Yaakov il ne dit rien que ce que Kachimorou va m'envoyer ce qui va naître en fonction de notre arrangement mais tu sais que tu peux finalement ne rien avoir au moins ce que j'aurai je saurai que c'est Dieu qui me l'a donné et je n'aurai pas l'impression que c'est tonton la vanne je ne me dirai pas que c'est mon savoir-faire parce que je suis compétent en la matière de berger ça c'est la émouna de Yaakov Avin comme il a dit à ses épouses Dieu c'est lui qui m'a sauvé et qui m'a donné ce troupeau là pourquoi Yaakov Avin faisait ça ? c'est parce qu'il ne voulait pas se déconnecter du réseau divin il voulait toujours rester branché sur lui il voulait toujours avoir l'impression que c'est s'il existe s'il est protégé s'il réussit c'est grâce à Dieu c'est par le mérite uniquement de la protection divine rien d'autre d'ailleurs quand il va les marier qu'est-ce qu'il va dire ? qui est-ce qu'il s'appelle l'aide ? la femme s'appelle l'aide de son mari qu'est-ce que dit Yaakov ? comment je vais trouver mon âme sœur ? pourquoi il a dit je lève mes yeux vers les montagnes pour poser cette question parce que Harim d'Isra Hamim Al-Tikré Harim et là Horim c'est quoi Horim ? les parents à Horim et ça quand je lève mes yeux vers mes parents je vois comment ils se sont mariés ah c'était trop facile pour mon père mon père était multimilliardaire lorsqu'Abraham Avinu a envoyé Eliezer pour aller chercher une épouse pour Yitzraq il lui a transmis un acte de lègue un acte de lègue où il a écrit tout mon argent je le donne à Yitzraq mon fils la richesse colossale d'Abraham désormais l'appartenait à Yitzraq qui ne va pas donner sa fille à un multimilliardaire ? et bien c'était facile pour mon père mais moi Eliphaz m'a tout pris il n'a rien laissé je n'ai même pas une boucle d'oreille je n'ai même pas un bracelet à offrir l'on les aime l'autre sami des khad mais aïn yavu Ezri d'où viendra mon aide ? la réponse Ezri me'im hachem rosé chamayim ba'aretz celui qui a créé le ciel et la terre ex nihilo à partir du néant à partir de rien Dieu a créé tout le monde Exhpokro peut également me permettre de trouver mon zivoug même sans rien c'est ce qui s'est passé alors qu'est-ce que nous voyons ? deux comportements diamétralement opposés on a un être humain qui est normalement naturellement celui qui penche vers la nature c'est-à-dire on ne voit pas Dieu nous les humains on n'a pas la perception de manière claire de manière claire comme les anges on n'est pas à proximité d'Hachem comme les malachim qui voient le Kisei Hakavod on a besoin de travailler pour arriver à cette émona et dévoiler la main divine qui génère toutes les forces de la nature Ha Teva en valeur numérique c'est 86 Elohim en valeur numérique c'est 86 on doit arriver à découvrir Elohim Akadosh Baruch Hu qui lui gère le Teva gère la nature l'ange au contraire il n'a besoin d'aucun travail il est présent il assiste il se trouve devant la Shekhina alors qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu inversion des rôles on a un ange deux anges qui disent on va détruire la ville de ces dômes ils ont mis de l'ombre sur la lumière divine au lieu de dire directement c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a envoyés ils disent c'est nous qui allons faire comme si c'était eux qui prenaient l'initiative ils ont diminué et atténué le Kiddush Hashem il y a un Kov Avinu lui c'est un être humain c'est pas un ange mais il vit comme un ange à proximité d'Hachem constamment dans son esprit Shiviti Hashem l'Enekdi Tamid je ressens la présence de Dieu constamment devant moi lui il y a un Kov Avinu il ne met pas un cercle entier de pierre il met juste un demi-cercle il ne va pas réclamer un salaire fixe avec assurance et garantie il va courir un risque parce qu'il ne veut pas s'éloigner d'un Kiddush Barokhi voilà maintenant pourquoi c'est sur l'échelle de Yaakov que les anges ont eu leur ticou on s'était demandé comment comment Yaakov a eu ce pouvoir de réparer la faute des anges parce que leur faute résidait en le fait en le fait qu'ils ont quelque part mis de l'ombre dans la Garat Hashem la providence divine au lieu de dire c'est Hashem qui nous a envoyé ils ont dit c'est nous et Yaakov Avinu c'est juste le contraire lui il se dit toujours c'est que un Kiddush Barokhou ce n'est pas moi et moi je ne dépends que de lui maintenant on a compris Yaakov c'est le feu Yosef c'est la flamme qu'est-ce que ça veut dire la flamme du feu ce que Yaakov Avinu a inculqué à Yosef c'était ses bases fortes de Emunah en Raka Dejbauchou Yosef les a mis en application Yosef même quand il était en Égypte il ne parle que d'Hachem quand il était dans une situation d'échec il n'a pas perdu espoir quand il était dans une situation de réussite il n'a pas eu d'orgueil lorsque ses frères sont gênés il les console il leur dit ce n'est pas vous c'est Dieu qui m'a envoyé ici d'où il a puisé toute cette force de Emunah d'où provient cette flamme c'est du feu de Yaakov la lumière de la Emunah de Yaakov Avinu elle est passée de manière héréditaire génétique chez Yosef voilà comment Hazrat Hachem Idbarach au travers de l'étude de ces parachiotes nous arriverons nous également à intégrer au plus profond de nous ces valeurs de Emunah et de pouvoir vivre et véhiculer ce sentiment de confiance en Raka Dejbauchou afin de surmonter toutes les peurs toutes les inquiétudes toutes les angoisses qui peuvent animer le coeur et causer Chazé Shalom toutes sortes de déprimes de démoralisation et bien on doit être capable malgré tout ce qu'on peut entendre dans les Hachachot on entend tellement de nouvelles qui parfois chagrinent font peur et bien savoir que le monde a un maître il est tout puissant il est juste et tout ce qu'il fait n'est que le bien et le bien et le bien de ce fait l'homme la personne n'a pas le droit à l'angoisse à l'inquiétude on n'a pas le droit c'est comme ça que Yaakov Avinu Yosef Atsadik ont éclairé notre esprit avec cette lumière qu'ils ont développée ils nous ont éclairé les chemins de la vie et grâce à cette lumière de Emunah on peut vivre toujours heureux et heureuse Kanye Ratsun